La journée a été marquée entre autres par des chants, des danses, des pièces de théâtre et des démonstrations de différentes formes martiales du Oshou. Cet événement marquant la célébration du nouvel an chinois a été l'occasion de mettre en exergue tous les atouts de la Chine. Les personnalités sénégalaises qui ont contribué au renforcement des liens d'amitié entre la Chine et le Sénégal ont été également honorés à cette exposition. Il y a un certain nombre de compatriotes qui ont eu à marquer les relations entre la Chine et le Sénégal. Ces compatriotes sont connus pour leur générosité, ils sont connus pour leur détermination, ils sont connus aussi pour leur statut de pionniers des relations entre la Chine et le Sénégal. Parce qu'avant même que le Sénégal ne noue des relations diplomatiques avec la Chine, ces gens-là ont enseigné aux Sénégalais la culture, la civilisation et le mode de vie chinois. Que la Chine attire, la Chine fascine, la Chine donne le modèle, donne le ton. J'ai l'habitude de citer ce chiffre qui pour moi en lui seul traduit l'exemplarité de la Chine. Je tenais à remercier l'Institut Constitut de par son initiative à honorer la première Chine d'arriver au Sénégal dans les années 50. Et c'est un grand honneur pour la famille Lam de recevoir cette distinction. Ça nous honore plus. Au cours de cette journée d'exposition, le savoir-faire chinois et le brassage culturel sino-sénégalais ont fasciné les participants. Je suis vraiment très content, très aimé parce que vu là, je dirais que c'est une grande réussite. Et que c'est un événement qui a permis aux gens de découvrir non seulement la culture chinoise, mais aussi l'Institut Constitut. Je ne m'attendais pas à ce que la relation sino-sénégalaise soit aussi étendue que ça. Une chose qui m'a surpris, c'est maintenant que j'ai découvert que les Sénégalais étaient déjà présents en Syme depuis la nuit des temps, en quelque sorte. Chaque année, on va organiser une fête pour fêter la fête de printemps de la Chine, pour échanger la culture. La célébration du nouvel an chinois ou encore la fête du printemps représente le plus important festival traditionnel. Elle englobe de nombreuses coutumes typiques liées à la nourriture, la décoration, les vœux et les présents. Christina Nyaouré, CGTN français